C'est un personnage intéressant, ce personnage de Pierre Beauval, parce qu'il est plutôt inattendu dans ce qu'on m'a donné à faire ces dernières années, en tout cas à la caméra, disons, à la télévision ou au cinéma, parce que le personnage est très dur. C'est un homme plutôt moderne aussi, parce qu'il laisse sa femme travailler et être spikrine en plus, donc c'est un personnage public, quelqu'un qui est en vue. Sauf que quand elle en veut plus, avoir son magazine à elle, et puis être indépendante, être libre, il va être dépassé. Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Je te rappelle que j'ai arrêté mes études pour élever nos enfants. Pour nous, mais pour toi aussi. Et maintenant que je pourrais faire autre chose à la télévision que l'idiote de service, tu me demandes d'y renoncer ? T'es vraiment incroyable, je t'enonce un truc fabuleux, et toi tu penses qu'à toi. Au-delà du personnage, ça raconte l'histoire de son époque et l'enjeu de cette série. C'est-à-dire un équilibre différent dans le pouvoir homme-femme, et c'est très intéressant de le raconter à travers ce personnage qui paraissait inébranlable, et de le voir perdre pied. C'est très intéressant de voir ça, et c'est très amusant évidemment à jouer, parce que quelqu'un de perdu, c'est très riche, c'est abyssal, on ne sait pas très bien où il va, lui-même ne sait pas où il va, donc c'est vraiment très excitant à jouer. Avant, je vais vous demander de laisser tomber cette idée d'émission avec ma femme. Mais le portrait de femme n'est pas mon projet, c'est le sien, et je crois qu'elle est tient. Je n'en doute pas, mais c'est terminé. On pourrait se dire, tiens, ce piqurine, avec des jolis guillemets, on va avoir droit à quelque chose d'assez joli, mais en fait, c'est assez noir. C'est vraiment sur les rapports humains, et sur les tensions, la séduction, la trahison, la douleur. C'est d'une richesse folle. Il n'y a que des faux-semblants, les personnages qu'on croit corrects ne le sont pas forcément. Il n'y a que des surprises, il y a un suspense, il y a quelque chose de très haletant. Le fait que ce soit dans cet écrin des années 60, avec les costumes, la précision des décors, du moindre accessoire, moi, ça m'enchante, ça nous fait partir, ça nous fait rêver directement. Et de voir la naissance des télécommunications, l'arrivée de la télévision, et tout ce que ça a pu bouleverser. Il y a presque un côté fouille préhistorique. C'est ça aussi qui est intéressant, pour les gens qui sont nés avec un smartphone dans les mains, de découvrir cette ambiance avec des téléphones à fil, et puis l'extraordinaire chose qui est de faire trois heures de programme par jour, avec des directs. C'est même par le truchement du costume de l'époque, des accessoires, des belles voitures, on se dit que ce n'est pas chez nous qui est assez marrant, on va regarder, et en fait, ça nous parle bien sûr de nous. Le principe d'une bonne série, d'une bonne pièce, d'un bon film, c'est de tendre un miroir à nos contemporains. Sous-titrage Société Radio-Canada ...